Bonjour, alors bienvenue pour cette nouvelle occurrence de la LSE Week, LSE Summer Week, donc la sixième si je ne dis pas de bêtises. Donc cette semaine on est sur un programme avec aujourd'hui des conférences de 14h à 20h, avec la mienne en premier là tout de suite. Demain soir on fera ça en première partie de soirée, donc 19h jusqu'à globalement 22h le temps que toutes les confes passent. Et puis samedi, de nouveau 14h, 20h, avec à la suite des conférences programmées, une petite session de RUMP, donc des mini-talks rapides presque improvisés, suivi du barbecue du LSE, sponsorisé, toute la semaine est sponsorisé par Intel, mais le barbecue en particulier. Pour le barbecue, le principe c'est une petite participation de 3€, puis après tout est free. Voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai annoncé. Ah oui, et pour ceux qui veulent participer au RUMP de la session de samedi dont je vous ai parlé, vous pourrez vous proposer à Gabriel Lascar, par mail, d'ici samedi, histoire de pouvoir planifier ça un minimum. Donc voilà, ça c'était pour les annonces de la semaine, et je vais donc pouvoir attaquer cette première talk, de cette année, donc c'est moi qui attaque. Et je vais venir vous parler de choses qui ont trait à du machine learning, des fichiers binaires, des malwares, et tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, 2 machines dreams of binary files. Alors, maintenant qu'on est parti, l'idée c'est que on travaille en ce moment sur la classification de fichiers binaires, c'est de manière automatique, on a envie de le faire à la main, le but c'est d'automatiser les choses. Alors, on dit fichiers binaires, dans beaucoup d'exemples, ça sera des fichiers binaires que je vais traiter, pas n'importe quel fichier binaire, je vais récupérer du code, je vais compiler, regarder, mais en réalité ce qui nous intéresse, c'est des malwares. C'est donc des fichiers qui cherchent à cacher ce qu'ils sont, ou des choses comme ça. Alors, en gros, là je suis en train de vous parler d'analyse de malwares. Ceux qui en ont fait, qui sont enseignés, qui connaissent, savent ce que ça implique, c'est pas une activité simple. Ça implique pas mal de choses en termes de reverse engineering, analyse de format, arriver à décompiler des choses, retrouver un certain nombre de trucs, arriver à dépacker, enfin, il y a énormément de choses qui se font globalement, manuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir les gens qui font ça pour de vrai dans leur vie professionnelle, ils passent quand même beaucoup de temps à triturer des fichiers avec des outils type IDA. Il y a quelques petites choses qui s'automatisent, mais ça reste encore très manuel. Alors, malgré tout, on voit que de plus en plus, on cherche à automatiser, améliorer les choses sur ce domaine-là. Je ne sais pas si vous connaissez VirusTotal. Pour l'instant, il vous envoie, il vous dit juste, oh, il y a un certain nombre d'antivirus qui connaissent ce malware. Mais en réalité, derrière, quand on suit un petit peu ce qui se passe, il y a de plus en plus d'outils de classification automatisée qui essaient d'être développés un peu partout. Donc, nous aussi, on a envie de faire ça. Sauf que automatiser, quand vous regardez le process, ou discutez avec quelqu'un qui fait de l'analyse de malware, vous regardez son process de travail, ça n'a pas l'air franchement d'être un truc automatisable. Donc, il faut aller trouver quelque chose d'un peu intelligent. Et quand on a envie de rendre la machine intelligente, en général, on essaye de faire du deep learning. On n'a pas beaucoup de choix. Nous aussi, on va essayer de faire du deep learning, malgré les risques, parce que des fois, ça fait des trucs bizarres. Alors, rapidement, je ne vais pas vous expliquer, faire un cours de deep learning, ce n'est pas du tout le but. Je vous mets juste un petit peu de contexte avec ce petit schéma qui ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est un schéma de réseau de neurones à plusieurs couches. Donc, en gros, quand on fait du deep learning, l'idée, c'est qu'on part du principe, enfin, je pars du principe que vous avez peut-être entendu parler de réseau de neurones, mais sinon, rapidement, vous avez des datas qui rentrent d'un côté. Et à chaque étape, quand vous traversez une couche, en gros, il y a du calcul qui est fait de la combinaison linéaire plus l'application d'une fonction d'activation qui transmet de l'information à la couche suivante, et ainsi de suite. On parle de deep learning quand il y a plusieurs couches au milieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, en général, ça, c'est la version la plus simple. On appelle des couches denses, le modèle le plus classique de réseau de neurones. Après, on a d'autres formes de couches un peu plus évoluées. On en rencontrera quelques-unes tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est deep ? Parce que quand on augmente le nombre de couches ici, on va, d'une certaine manière, augmenter la capacité du réseau de neurones à faire émerger des choses qui sont moins évidentes qu'au premier abord. Donc, on va rajouter de l'abstraction. En général, on s'aperçoit, quand on parcourt les couches, qu'au fur et à mesure, chacune des couches apprennent des choses de plus en plus abstraites. Et quand on augmente la quantité de couches dans un réseau de neurones, on arrive à faire émerger plus vite des notions qui ne sont pas toujours évidentes dans la data initiale. Alors, il y a un petit détail qui n'apparaît pas sur le schéma, c'est que le principe de fonctionnement de ce truc-là, c'est qu'au début, votre réseau de neurones, il est initialisé plus ou moins n'importe comment. Vous lui envoyez des données pour lesquelles vous savez les réponses que vous voulez. Donc, ça rentre d'un côté. Vous avez la sortie qui est obtenue par le réseau de neurones qui, en général, au début, ne veut pas dire grand-chose. Vous comparez avec ce que vous attendiez, vous calculez une erreur avec une fonction d'erreur, des fonctions assez classiques comme la distance au carré, la cross-entropie, des choses comme ça. Et ça vous donne une valeur que vous allez repropager en arrière avec une méthode, en général, de gradient qui va venir corriger l'ensemble des facteurs qui se trouvent à l'intérieur du réseau de neurones. C'est l'élément clé de l'apprentissage. Donc, ça va venir corriger au fur et à mesure chacune des couches derrière. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu une base rapide. Techniquement, on n'a pas forcément besoin de savoir comment ça marche à l'intérieur pour s'en servir. On peut se débrouiller autrement en utilisant les outils lorsqu'on a des bibliothèques qui font les choses pas trop mal. Alors, première chose sur laquelle j'ai travaillé en termes d'apprentissage sur les réseaux de neurones, c'est l'apprentissage de distance. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. L'idée, c'est que nous, on travaille en général avec des graphes dans l'équipe pour plein de raisons. On aime bien les graphes. Et la problématique, c'est qu'on essaie de reconstruire des graphes dont les sommets sont des malwares. Et donc, c'est pas forcément trivial. Il faut des informations supplémentaires qu'on n'a pas pour toujours. Et donc, l'idée, c'était de mettre en jeu un peu ces techniques de machine learning pour reconstruire les graphes. Donc, qu'est-ce que je veux ? Moi, ce que je veux, c'est de faire du clustering de graphes. C'est un produit d'un des algos dont je vous parlerai plus tard. Mais en gros, quand je clusterise un graph, quand je fais émerger des communautés ou des clusters à l'intérieur du graph, ça va regrouper des entités qui ont un certain sens d'être ensemble. Donc, en général, la propriété, c'est qu'elles ont de fortes chances d'être connectées entre elles plus qu'avec les autres. Donc, ce n'est pas une notion très précise. C'est une notion qui reste un peu floue. L'intérêt, c'est que lorsque je m'intéresse à une communauté, donc je prends un bloc dans mon schéma ici, je peux choisir un représentant, un élément un peu central. Et derrière, lorsque je vais avoir des nouveaux malware, par exemple, qui arrivent, en tout cas, des nouveaux sommets à rajouter, je vais pouvoir les comparer avec les représentants de manière beaucoup plus efficace. Je vais aller assez vite et je vais pouvoir comme ça faire une pré-classification rapide avant d'aller regarder plus en détail. Donc, ce genre de technique qui s'apparente un petit peu à l'algorithme des KNIRS Neighbor, donc KNN, qui permet de faire de la classification très très simple, ça peut s'appliquer sur un graphe quand on utilise des communautés. Donc, moi, ce qui m'intéresse, au final, c'est d'obtenir ça. Alors, obtenir ça, à partir de quoi ? Donc, qu'est-ce que j'ai moi en entrée ? Mes entités, pour l'instant, donc mes sommets, ce sont des vecteurs de valeur. On verra après comment est-ce qu'on obtient ces vecteurs de valeur, mais on a des vecteurs de valeur. L'objectif, c'est de construire le graphe tel que si j'applique un algorithme de découpage de communautés dessus, ça correspond aux classes que je connais sur mes données initiales. Et donc, en gros, ce qu'il faut que j'apprenne, c'est les arrêtes. Quel poids je vais mettre dessus et lesquels je garde et lesquels je ne garde pas. Voilà, c'est mon objectif. Alors, première recherche qui va s'arrêter très très vite. C'est un vecteur. Mes entités, c'est des vecteurs. Je sais faire la distance entre deux vecteurs. Ce n'est pas difficile. Il y en a plusieurs méthodes pour pondérer, pas pondérer et tout. Ça ne marche pas. sur des datasets qui sont facilement classifiables. Donc, des trucs qui sont faits pour le machine learning, des exemples classiques où on sait faire la classification sans problème. Juste bêtement comme ça, en essayant de calculer une distance, éventuellement pondérée, en essayant de trouver une technique plus ou moins bien. On ne dépasse pas les 80-90% de classification sur un truc où on devrait être à 99%, voire 100%. Donc, pas bien. Donc, en gros, là, je me retrouve. J'ai des données étiquetées, des fonctions non linéaires à trouver puisque ma distance, du coup, elle n'est pas linéaire. C'est ça que j'ai appris. Je vais sortir le deep learning. De toute façon, on est là pour ça. Alors, mon premier réseau de deep learning pour ça, il est relativement simple. Ce n'est que des couches denses classiques. Donc, j'ai mon niveau d'entrée avec mes vecteurs de features, donc mes vecteurs d'informations sur mes données, suivies d'un certain nombre de couches cachées. Donc, ici, j'ai trois couches cachées intermédiaires. Elles sont toutes très, très classiques. On utilise les rectified linear units pour l'activation. Donc, c'est une fonction qui correspond en gros à 0 si c'est négatif et x sinon. On utilise une distance d'erreur carré, tout ce qu'il y a de plus classique. et enfin, on a un algo d'optimisation qui s'appelle Adam, enfin Adam, qui est l'un des meilleurs du moment qui marche très, très bien. Après, on rajoute tout un tas de choses comme le dropout qui permet de nettoyer un petit peu, d'améliorer la convergence du réseau au fur et à mesure, d'éviter les problèmes de perte de gradient en cours de route. OK. Ça, c'est ce que j'ai essayé en premier. À la sortie, j'ai juste un flottant, ma distance. Ça, ça me donne une partie de ce que je voulais. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je veux trouver les arêtes, je veux la distance qu'il y a dessus, mais je veux aussi savoir celles que je garde ou pas. Parce que là, pour l'instant, je vais calculer la distance entre toutes les paires de sommets de mon graphe. Donc, je vais générer un graphe complet. Or, nous, on veut, pour faire du clustering, il faut un graphe qui n'est pas complet, un sparse graphe. Donc, on a besoin de couper un peu les arêtes. L'idée la plus simple, c'est de se dire qu'on va trouver une valeur de coupure, en dessous de laquelle on garde l'arête, au-dessus de laquelle on jette. Alors, il y a plein de techniques pour essayer de trouver la valeur de coupure. Je vous évite toutes les recherches que j'ai faites. Le plus simple, c'est de faire la moyenne des moyennes. Vous prenez, vous avez les arêtes, vous savez qu'elles sont entre deux éléments de la même classe et les arêtes qui sont entre deux éléments de classes différentes. Vous calculez la moyenne des coûts qui ont été trouvés par le réseau de neurones sur celles qui sont les arêtes entre éléments de la même classe, la moyenne des coûts de ceux qui sont interclasses. Et après, vous prenez la moyenne des deux, ça vous donne une valeur de coupure qui marche plutôt bien si vos valeurs se distribuent, ne soit pas, se segmentent bien dans l'espace. Si elles ne se segmentent pas, c'est que vous avez un autre problème parce que vous n'avez pas appris ce qu'il fallait. Donc ça, ça marche. Donc j'ai testé avec un premier dataset de test. Il est petit, il se classe bien, il a quand même un certain nombre de features non négligeables. Donc en gros, c'est des données sur des vins. C'est des mesures chimiques de vins, de vins italiens plus exactement. Il y a trois classes, c'est trois domaines différents. Je trouve que c'est dans la même région mais peu importe. Et on a 178 mesures avec 13 mesures chimiques dedans. Donc il y a un peu de tout, il y a le taux de cendre, le taux d'acidité, le taux de sucre, le taux d'alcool et même un indicateur de couleur numérique. Donc ça, je le fais tourner dans ce que je vous ai présenté juste avant. J'apprends des distances, construis un graphe et derrière, j'envoie mon graphe dans un... Donc là, je l'ai fait avec un logiciel de visualisation pour voir si ça marchait bien. Et j'obtiens ça. Donc ce qu'on voit, la couleur ici est affectée par rapport à la classe d'origine des samples. Donc on voit bien que les nœuds qui sont rouges sont ensemble, les bleus sont ensemble, les verts sont ensemble. Ça s'est bien segmenté comme il fallait. Et quand on fait tourner l'algorithme de clustering, le plus classique qui est celui de Louvain, on obtient trois classes, enfin trois clusters et ces trois clusters correspondent aux classes d'origine. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai vraiment 100% de match. C'est plutôt cool. Donc ça marche super bien, on est content. Voilà, on a classé des 20 avec un exemple facile. Il y a des toutes petites données, 178, c'est vraiment pas grand-chose, même élevé au carré pour faire toutes les arrêtes. Est-ce que ça marche avec des malwares ? Alors, des malwares, c'est un peu plus compliqué. Pour faire ça, il me fallait des datasets de malwares étiquetés. Donc il fallait que j'ai dans mon dataset les informations sur les... savoir quelles classes étaient les malwares. Donc on était allé chercher un dataset qui vient d'un concours Microsoft et Kaggle. qui ont eu 2 ans, 3 ans en arrière. Donc il y a 10 000 malwares, enfin dans la partie entraînement, on a 10 000 malwares, pardon, étiquetés. Il y a 9 classes différentes. Donc ça fait pas mal de data. Sur ces malwares, donc initialement, les collègues avaient extrait des features, donc des informations dessus. Alors dedans, il y a un peu de tout. Il y a des informations très basiques comme la taille des fichiers, le nombre de sections dans les binaires. Donc ça, c'est des informations assez basiques. Et puis vous avez aussi des différents calculs d'entropie. Il y a 9 features qui étaient finalement les features les plus faciles à calculer pour commencer. C'était des débuts d'expérimentation. Ça fait quand même déjà pas mal de data. Donc du coup, pour faire le graph que vous avez là, j'ai pris que 30% parce que sinon, de toute façon, le logiciel de visualisation qui essayait de me dessiner les graphes se croise les genoux bien avant ça. Alors ce qu'on voit ici, c'est que c'est beaucoup moins probant en termes de classification que tout à l'heure. Il y a encore des belles classes. Le bloc vert là qui marche plutôt pas mal. Le orange qui est tout au bout n'est pas trop mal non plus. On le voit beaucoup moins bien, mais il y a des sommets bien isolés tout en haut de l'espèce de truc qui part comme ça. Mais il y a encore pas mal de choses qui sont mélangées. Le clustering n'est pas aussi efficace. Quand on fait tourner les algos de clustering, on n'a pas les 9 classes qu'on voulait. En réalité, il y en a un peu plus. Donc ça ne se segmente pas bien. Mais c'est quand même un bon petit point de départ parce que là, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour obtenir ce résultat-là. Sur 30%, ça se calcule assez vite. L'apprentissage tourne en une heure ou deux et puis derrière, on construit le graphe assez rapidement. j'ai passé plus de temps sur l'outil de visualisation de graphe que dans l'apprentissage. Ok. Alors, il reste des problèmes avec ça. Donc on a un problème d'échelle. Initialement, je pars et je considère que je dois traiter que ce soit quand je vais faire mon apprentissage sur le graphe ou quand je vais calculer les arrêtes qui m'intéressent. Je prends le graphe complet. C'est-à-dire que si j'ai n sommets, j'ai n carrés arrêtes. à injecter dans l'apprentissage et après à calculer avant de faire les coupures. N carré arrêtes sur le graphe, enfin sur la database de 10 000 malwares que l'on a avec le concours Microsoft, ça nous fait 118 millions d'arrêtes à trouver. 118 millions d'arrêtes à trouver dans une fois qu'on le fait pour 9 features dans le format de fichier, j'ai 13 gigas de data. Plein de problèmes que ça tienne en mémoire et puis ça passe énormément de temps. J'ai réussi à faire apprendre avec ces 13 gigas de data, mais ce n'est pas un problème. Mais c'est un subset joué. On n'est pas avec les vrais data qu'on devrait avoir normalement. Il y a quand même des solutions. Déjà, de temps en temps, on peut se permettre de laisser une semaine, deux semaines, un mois de calcul si c'est de l'information statique puisqu'une fois que le réseau de neurones a appris à calculer le coût d'une arrête, on va pouvoir le réutiliser sur des nouveaux samples. On n'est pas obligé de rester enfermé sur notre dataset initial, voire même ce serait quand même mieux. On peut aussi prendre des sous-ensembles pour essayer de travailler avec des ensembles plus petits. Là, il faut juste faire attention à prendre des sous-ensembles caractéristiques. Donc, se servir dans toutes les classes de manière uniforme, des choses comme ça. Donc, il y a un petit peu de solution. C'est plus un problème de puissance de calcul qu'autre chose. Après, il y a un autre problème qu'on voit sur le précédent exemple qui est que si je n'ai pas les bonnes features, la classification ne sera pas extraordinaire. J'ai besoin de bonnes features. Et là, les features qu'on avait initialement, certaines étaient intéressantes, d'autres moins. Il y a des choses aussi qui ne vont pas s'appliquer à tout. Par exemple, on a pris le nombre de sections qui marchait très bien bizarrement sur les exemples qui étaient fournis là. Mais c'est parce que ce sont des malwares en PE que la notion de section a du sens dedans. On n'a pas toujours des fichiers exécutables, binaires, classiques. on n'a pas toujours aussi des infos pour retrouver ce genre d'informations. Donc, il faut quelque chose d'un peu plus évolué. Il y a une solution qui consiste à attendre que quelqu'un vous trouve d'autres features. Laissez bosser les autres. Mais pendant ce temps-là, moi je m'ennuyais donc je me suis dit que je vais utiliser du deep learning pour trouver des features. Pourquoi pas ? On va essayer. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous savez que je mets des chats partout. Ce n'est pas fini. Alors, avant de pouvoir attaquer cette notion de deep learning pour faire des features, il faut que je creuse un petit peu. Ce que je vous ai montré pour l'instant, c'était un machin qui prend un vecteur en entrée, un vecteur de taille fixe et qui sort un vecteur ou une valeur unique dans mon cas en sortie. Moi, là, je suis en train de parler de fichiers binaires que j'ai envie de rentrer d'un côté et de sortir un vecteur de data de taille fixe en sortie. Donc, fichiers binaires, ils n'ont pas tous la même taille. Ce ne sont pas des vecteurs de flottant. Transformer éventuellement des octets en flottant, ça sait faire. Je divise par 256, c'est cool. Mais par contre, la taille variable, ça, pour l'instant, avec ce que je vous ai montré, ça ne marchait pas. Donc, on est allé, enfin, moi, je suis allé taper dans les réseaux de neurones récurrents. Alors, très, très rapidement, le réseau de neurones de récurrents pour faire une très grosse simplification. Jusqu'à présent, les neurones que je vous montrais qui étaient dans le schéma initial, ils ont une ou n input, enfin, ils ont un vecteur d'input et puis une output. Quand on est récurrent, à chaque étape, on va avoir l'input courant, donc les datas qui arrivent pour le sample que vous êtes en train de traiter et on réinjecte l'output précédente du réseau, du neurone dans lui-même. Ce faisant, il va essayer d'apprendre la conjonction de, au coup d'avant, j'ai dit ça et maintenant, je reçois cette donnée. Donc ça, ça permet de commencer à travailler avec des choses de taille variable, donc des notions de séquences. Et puis ces réseaux de neurones récurrents, ils ont quand même quelques défauts, bien évidemment, notamment, ils oublient très rapidement ce qu'ils ont vu au fur et à mesure du temps. Donc il y a une extension qui s'appelle les Long Short Term Memory Recurrent Neural Network, donc les LSTM. Les LSTM, en gros, ils ont un petit réseau à l'intérieur dont le rôle est d'engranger, de servir en quelque sorte de cellule mémoire pour garder de l'information. Donc tout ça, c'est soumis à la rétropropagation et à l'apprentissage et donc il va apprendre à garder des choses ou pas au fur et à mesure. Donc il y a toute une notion de porte d'oubli, de sorte de mémoricelle à l'intérieur. On est en train de ressentir comment ça ressemble à des circuits électroniques. C'est d'ailleurs, de toute façon, l'un des points de départ des réseaux de neurones. C'est des portes logiques, mais des portes logiques non discrètes. Donc voilà, ce truc-là, ça permet de traiter des séquences de données et non plus simplement des blocs de données de taille fixe. Donc c'est cool. Je peux maintenant, je peux travailler avec des séquences d'octets, ça va marcher. Il y a un golo, celui-là. Alors, juste pour vous situer un petit peu, les LSTM, ça sert pas mal. Dans les trucs récents qui ont été faits avec des LSTM, vous avez une équipe de Google qui fait de la traduction en anglais vers français. Ils ont des scores assez extraordinaires sur tous les benchmarks de traduction actuels. Donc ils mettent quelques points aux autres avec un apprentissage. Eux, ils discutent d'apprentissage en 3, 4, 5 semaines sur le réseau de Google. Loin de ce que moi, je fais en fait. mais bon, ça marche super bien. On a de la génération de texte, il y a un blog post qui se retrouve assez facilement qui se fait « Incredible powers of recurrent neural network » ou tout comme ça. Où l'auteur explique qu'il a pris un LSTM un peu habillé autour. Donc le LSTM, sa fonction principale, c'est de dire « On me donne plein d'entrées et au bout d'un certain temps, je suis capable de donner la probabilité de la prochaine sortie. C'est-à-dire que je lui donne d'un caractère et il me dit « Il y a des chances que le prochain caractère, normalement, ça devrait être soi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? » En tout cas, ce que lui a fait, c'est qu'il lui a donné d'abord touche Shakespeare et après, il lui a demandé de générer du texte. Et ça génère du texte en anglais qui est lisible, qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça génère du texte en anglais. Alors il est allé un peu plus loin, il a réussi à générer du LaTeX qui est quasiment valide. Ça compile presque, il y a quelques petites nuances. C'est à peu près la même qualité que la plupart des gens qui font du LaTeX. Nourri à partir d'un fichier, d'un bouquin de maths, qui génère des formules de maths. Vu de loin, une fois corrigé les petites erreurs, quand on regarde le truc généré, c'est assez bluffant. Et puis derrière, il la nourrit avec l'intégralité du code source de l'Union Linux et de ce qui tourne autour. Et le machin génère du C, qui ressemble à du C. Alors il ne compile pas, il y a encore des variables utilisées non déclarées, enfin tout un tas de choses. Ce n'est pas sémantiquement correct. Mais syntaxiquement, c'est quasiment bon. Donc c'est assez impressionnant. Donc ça, c'était la génération de texte. Alors donc, génération de texte et de texte structuré. Et puis, il y a un autre papier qui, il y a quelques années, relativement récent aussi, de Usenix, où on a des gens qui détectent dans du code binaire les frontières des fonctions pour pouvoir simplifier le désassemblage et retrouver les choses. Donc ça, ça ressemblait à ce que j'ai envie de faire. Donc je suis a priori sur la bonne piste. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se servir de CLSTM pour extraire des features ? C'est notre objectif. On va regarder. Donc notre problème, c'est qu'on a une séquence d'octets. On veut en sortir un vecteur de valeur numérique de taille fixe. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que ce vecteur taille fixe soit bien pour ce qu'on va faire après, mais on n'a pas non plus envie de lui faire faire un apprentissage trop ciblé. Donc on a envie de quelque chose qui nous extrait de l'information qui caractérise bien le fichier. Alors, c'est là qu'on va regarder un autre truc, les auto-encodeurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un auto-encodeur ? Alors, l'idée est simple. Vous avez peut-être déjà fait joujou avec des outils de compression avec PERT, compresseur JPEG. Moi, ça m'est arrivé de jouer avec CJPEG et DJPEG enfin DJPEG et CJPEG dans ce temps-là. Ce sont des compressions et compressions de JPEG en ligne de commande. Vous les pipez l'un dans l'autre et vous regardez la sortie si le fichier est mieux, si vous avez gagné en compression et tout. Sur les vieux appareils numériques, c'était pas mal. On arrivait à diviser la taille des photos par 10 sans perdre en qualité visible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'idée d'un auto-encodeur ? J'ai une entrée, je rentre dans un truc qui code, qui compresse ou quoi que ce soit. Il y a une sortie intermédiaire petite et puis après, on réinjecte dans un décodeur et normalement, on est censé récupérer un output qui est à peu près similaire à l'input. Si on est avec compression sans perte, c'est-à-dire si vous mettez GZIP et GunZip, vous obtenez le même fichier à la sortie. Et puis, si vous mettez DJPEG et CJPEG, donc CJPEG et DJPEG, vous obtenez une petite perte. Eh bien, si mes deux fonctions d'encodage et de décodage sont dérivables, je peux faire de la rétropropagation, je peux apprendre et c'est ce qu'on va faire. Donc, en gros, un auto-encodeur dans la version la plus simple possible, c'est un machin qui ressemble à ça. On a notre vecteur d'entrée. Derrière, en général, on a un deuxième étage un peu plus grand pour pouvoir un peu dupliquer l'information, l'enrichir. Ensuite, au milieu, on a la couche qui est l'encodage qui nous intéresse. Donc, c'est une couche qui est en général plus petite que l'input, si possible relativement petite en fonction de ce qu'on vise. Et puis après, on repart en sens inverse en symétrique. Donc, notre auto-encodeur est symétrique. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? On injecte de la data d'un côté et ce qu'on récupère de l'autre côté, on veut que ce soit égal à l'entrée. Donc, c'est une forme un peu trichée, mais c'est une forme d'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec de l'étiquetage, on n'a pas besoin d'étiqueter les données, on lui donne juste des datas. Et comme l'output doit être égal à l'input, il apprend en théorie tout seul. Donc ça, ça marche. Alors, on n'apprend pas à créer un nouvel algo de compression avec ça. Ça ne sert pas à ça. Ça sert à d'autres choses. Donc globalement, les cas classiques d'utilisation des auto-encodeurs, c'est pour faire du pré-apprentissage sur certaines couches de gros réseaux de deep learning. On va utiliser l'auto-encodeur pour enrichir des neurones initiaux qui vont être après utilisés. Donc une fois qu'on va récupérer les poids et on va l'utiliser dans un autre réseau de neurones. Ça, c'est le pré-training. On peut faire du débruitage avec un auto-encodeur. Tout bêtement, au lieu de lui envoyer la même input que l'output, vous lui envoyez une input bruitée mais avec l'output nettoyée. Donc prenez votre image nette par exemple, propre, vous la bruitez. Et puis dans l'auto-encodeur, ce que vous lui demandez comme output, c'est la version sans le bruit. Et donc vous allez espérer qu'il va apprendre à ignorer le bruit et à reconstruire l'image proprement. Donc ça, c'est du denoising. Et puis sinon, l'autre activité, c'est la réduction de dimensionnalité. C'est-à-dire avoir un truc plus petit que l'origine. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Alors, on peut faire des séquences sur auto-encodeur, c'est-à-dire utiliser des LSTM sous forme d'auto-encodeur. Donc, on a un ou plusieurs LSTM en input et la même chose en output. Et puis, on va passer au milieu par un niveau dense pour obtenir notre vecteur compressé qui nous intéresse. Ça a l'air assez simple. Alors, c'est pas si simple que ça. Je passais un petit moment à construire ce truc-là. notamment parce que tout ce qui concerne les implémentations de LSTM dans les libres actuels, ça manque un peu de doc. Ça y est, ça marche. Mais, j'ai vu la doc se construire. Ça ne fait pas longtemps que je suis là-dessus. J'ai vu la doc se construire au fur et à mesure que je bossais dessus. C'était un petit peu rageant quand on a passé plusieurs jours à trouver une fonctionnalité et puis que ça pop dans la doc trois jours après. Enfin bon. Voilà en gros le schéma de mon auto-encodeur à base de LSTM. J'ai deux couches LSTM en entrée. Le LSTM, il peut soit renvoyer juste une valeur par rapport à la séquence sur laquelle on est en train de travailler ou renvoyer de la séquence. Donc effectivement, mon premier, j'ai essayé de faire ça dans le schéma avec les pointillés, mon premier LSTM, il prend ma séquence binaire en entrée, il traite un petit peu, il rajoute, en fait, je double la taille des datas pour entrer dans le deuxième. Par contre, le deuxième, lui, il sort de la data avec une dimension réduite. Maintenant, on n'est plus en séquence, on a vraiment un vecteur. Ça passe dans une première couche dense pour effectuer une autre réduction de dimension sur ce vecteur. Et enfin, là, au milieu, j'ai mon vecteur qui est l'output qui m'intéresse. Et pour que j'apprenne toute cette partie-là, je suis obligé de repartir dans l'autre sens. Ici, j'ai une petite astuce, c'est que pour rentrer dans un LSTM, il faut que j'ai de nouveau une séquence. Donc, on va avoir une couche de répétition qui prend mon vecteur et qui le transforme en séquence du même vecteur, une fois. Ça rentre dans deux LSTM qui sont symétriques des premiers. Et normalement, mon output a exactement le même format que mon input. Et je fais apprendre ça. Il y a quelques petits soucis, notamment à cause de la couche de repeat. La couche de repeat, en tout cas, dans la libre dans laquelle je travaillais, elle a besoin d'un paramètre fixe de la taille de combien de fois elle va répéter. Or, mes séquences, elles n'ont pas toutes la même taille. C'est un petit souci. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. La première principale que j'ai... Enfin, la première version, c'est, tant pis, on prend nos fichiers, on ne les pâte tous à la même taille. Alors, quand vous avez des fichiers qui font globalement la même taille, on s'en fout. Quand vous avez des fichiers qui sont très, très variables, comme c'est le cas sur les samples de malware qu'on a, où on en a qui font plusieurs mégas et d'autres qui font quelques kilos, vous vous retrouvez avec des fichiers qui sont paddés de zéro ou de valeur spéciale. Ce n'est pas très bien, ça perturbe l'apprentissage. Donc, ce n'est pas top, top, le padding. On peut aussi, c'est une autre technique qui est utilisée notamment sur les traductions de phrases, se débrouiller pour générer des séquences, enfin, faire des groupes de taille. Donc, on va avoir la classe des trucs qui ont une taille entre N et M. On en fait plusieurs comme ça. Alors, ça mâche bien pour du texte parce qu'en réalité, mis à quelques cas particuliers, le texte en langage naturel, les phrases, elles ont une certaine homogénéité. Il y a de la variation, mais on peut classer avec des grandes classes de taille facilement. Sur les fichiers binaires, là encore, c'est un peu la sauce. Et puis, ça fait beaucoup de choses à faire, surtout quand vous êtes en train de tester, vous n'avez pas envie de faire ça parce que ça va prendre du temps de construire le réseau en lui-même. Et puis, finalement, à force de creuser et de bricoler dans la libre que j'utilisais, j'ai trouvé une autre solution. C'est l'idée que dans mes réseaux de neurones, rien ne m'empêche d'avoir une deuxième input. Je peux avoir ce qu'on appelle une couche de merge qui va prendre au moins un vecteur. Ça peut être un autre réseau. En l'occurrence, ici, il prend une séquence de taille, si ma séquence initiale est de taille n, là, je prends une séquence de taille n-1 de padding et je l'injecte comme ça ici. Et ça, ça marche aussi bien que le truc à séquence de taille fixe. Donc finalement, j'ai mon truc qui marche comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les séquences qui ont la même taille. J'ai cette petite astuce qui remplace le layer de répétition dans ma bibliothèque. Alors depuis, c'est vendredi dernier, je suis tombé sur une autre bibliothèque de machine learning qui propose une couche de répétition qui est capable de récupérer la taille de l'input pour faire sa répétition. Je n'ai pas encore testé. Peut-être qu'on peut faire autrement. Voilà. Donc ça, c'était mon auto-encodeur. Ça, c'est une première variation. Après, le truc, c'est que l'auto-encodeur, finalement, ça fait émerger une idée que mon réseau de neurones, il a une output qui me sert à calculer l'erreur. Mais ce n'est pas forcément cet output-là qui m'intéresse. L'idée, c'est que cet output, et je la compare avec quelque chose, ça me permet d'entraîner un certain nombre de couches. Mais il y a peut-être des couches intermédiaires qui ont des valeurs de sortie qui sont intéressantes. Là, ici, dans l'auto-encodeur, c'est la couche centrale puisqu'on inverse le processus dans un phénomène symétrique. On rentre, on écrase vers notre couche centrale puis on re-expense vers la couche de sortie. Mais pourquoi pas prendre un réseau de neurones qui fait autre chose, qui apprend sur un certain critère et récupérer ces couches intermédiaires ? C'est ce que j'ai fait après. À base de toujours LSTM, j'ai fait un classifieur pour mes fichiers binaires. Un truc qui essaie d'apprendre la classe de mes fichiers. Pour faire vraiment de la classification bête et méchante, l'utilisation les plus courantes de réseaux de neurones. J'ai construit un classifieur comme ça. On a deux LSTM, trois couches denses. Et en fait, la première couche dense, elle m'intéresse parce que normalement, elle a accumulé et extrait des séquences, des informations qui permettent de faire la classification à la sortie. Les autres, c'est simplement de la transformation pour arriver à bien découper, envoyer des probabilités pour chacune des classes dans la couche de sortie. Mais la première là, elle contient de l'information sur mes fichiers, suffisante pour les classer en théorie, si le classifieur a réussi à apprendre. Donc j'ai aussi testé cette forme là. Ok, donc ça c'est toute la théorie. Maintenant la question c'est est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que j'ai comme résultat ? Alors, un premier test facile que j'ai fait. J'ai pris 10 minutes, j'ai écrit trois bouts de code pourri. Trois, enfin cinq, pas trois. Bon, un Hello World, une racine carrée entière, une fonction factorielle, des trucs vraiment très intelligents, un Quick Sort et un Quick Median. donc il y a deux algos un peu évolués, des trucs vraiment basiques et puis voilà, le Hello World avec quasiment rien. Derrière ce truc là, ces cinq fichiers, je les compile avec Clang et GCC et plein d'options différentes, principalement des options d'optim. Je fais, je génère en gros 80 binaires. même si en fait en réalité il n'y en a que 40 de vraiment pertinents parce qu'au début je voulais voir ce qui se passait avec moins grangé avec et sans les symboles de debug puis au final pour des raisons de qualité j'ai extrait uniquement la section texte donc j'ai jeté les infos de debug qui sont tous en double peu importe. Donc effectivement ce que j'ai dit après c'est que j'ai extrait la section texte donc le code concrètement de mes binaires pour une raison simple tout le reste toute la structure de l'elfe autour c'est du bruit et c'est du bruit qui est quasiment toujours le même il y a des variations dedans mais il y a énormément de redondances inutiles donc ça ne sert à rien de les passer dans le système parce qu'il va essayer d'apprendre la structure d'un elfe et ça on s'en fout ce qui nous intéresse c'est la partie binaire. Derrière en fait j'ai fait des classes qui correspondent aux codes sources d'origine donc l'idée c'est est-ce que je peux raccrocher mon binaire à son source en utilisant mon système. Alors je suis passé dans mon auto-encodeur dont je viens de vous parler j'ai extrait un vecteur de features de 32 de taille 32 donc 32 features et derrière je suis repassé dans la première partie de la présentation où j'ai utilisé mes graphes et une fois passé là-dedans j'ai construit ce graph alors il y a très peu de data donc certaines choses se classifient très bien et d'autres moins bien le gros blob mauvelin c'est Hello World donc il est tellement bien classé qu'il n'est pas connexe avec le reste il s'est détaché après on voit qu'il y a quand même des blobs il y en a qui se mélangent un peu il y a des choses assez amusantes c'est à dire que Quick Median et Quick Sort ils ont quand même une énorme fonction en commun qui est la fonction de partition et finalement il n'y a que la fonction d'appel qui change et elle change de pas beaucoup donc ceux-là ils sont assez proches et pareil factoriel et integer square root qui sont aussi juste des boucles numériques de base ces deux-là aussi sont très proches dans le graphe final donc il y a quand même une certaine logique mais il n'y a pas assez de data pour que ce soit vraiment intéressant alors après je me suis dit il me faut plus de fichiers donc j'ai à peu près pris la même idée mais j'ai été chercher du code d'étudiant donc j'ai pris un de mes exams machine donc j'ai un exam avec 18 questions il y avait 269 étudiants plus la ref j'ai éliminé la plupart des réponses vides toutes celles qui posaient problème celles qui ne compilaient pas j'ai juste généré le point haut et extrait la section texte je ne voulais pas de bruit et après derrière l'idée c'est que je veux raccrocher le code à la question donc là j'ai en gros 250 fichiers par question par classe dans mon set de data alors j'ai d'abord fait tourner dans le classifieur que je vous ai montré à la fin et j'ai regardé l'output du classifieur est-ce qu'il y arrive et donc il a réussi à classer 4155 fichiers sur les 4164 donc il y en a 9 qu'il n'a pas réussi à classer ça fait un ratio d'erreur relativement faible c'est plutôt cool j'étais content alors j'ai découvert après que sur les 9 il y en a 5 qui sont en fait des fichiers vides c'est pas étonnant qu'ils soient trompés sur cela donc c'est quand même assez positif comme résultat et puis derrière j'ai fait joujou avec l'encodage à prix pour regarder ce que je pouvais faire donc ça c'est le graphe que j'avais au tout début j'ai juste pris la sortie donc l'encodage la couche intermédiaire que je vous ai montré sur le schéma de mon classifieur tout à l'heure j'ai pris cette sortie j'ai encodé une partie des fichiers alors j'en ai toujours pareil je ne les encode pas tous parce que sinon je ne peux pas générer les graphes derrière enfin je ne peux pas générer ces visualisations donc là il n'y en a que un tiers en gros donc j'ai 12 000 sommets j'ai 43 000 arêtes et alors le graphe n'est pas complètement connecté il y a des bouts qui sont séparés mais il y a un truc qui est bien c'est que j'ai autant de communautés que de questions et comme vous pouvez le voir ça se voit assez visuellement parce que les couleurs sont choisies les couleurs c'est le numéro de la question initiale on voit que ils se sont regroupés c'est un placement par attraction par arête ils se sont regroupés par question j'ai classé le code de mes étudiants c'est à dire que ceux pour lesquels les fichiers ne se classent pas bien c'est qu'ils n'ont pas bien répondu à la question c'est ma nouvelle façon de noter maintenant ça y est donc voilà alors ça c'était avec l'encodage par classification c'est un peu triché parce que celui-là il lui faut être pré-étiqueté il n'est pas indépendant de ce que je vais faire après donc j'ai testé avec l'auto-encodeur c'est un peu moins bon non c'est pas exactement il n'y a pas que ça en fait d'ailleurs excusez-moi donc là cette fois-ci j'ai travaillé avec l'auto-encodeur mais j'ai aussi je me suis rajouté une difficulté parce que je me suis dit que derrière mon objectif c'est de classer des malware pour lesquels je ne connais pas forcément toutes les classes initialement donc ce que j'ai envie d'apprendre c'est est-ce que je représente bien mes fichiers ou pas donc j'ai volontairement non pas réduit le nombre de fichiers du subset sur lequel je travaille enfin je les ai réduits mais pas de manière uniforme sur toutes les classes j'ai enlevé 4 classes j'en ai viré 4 random et derrière j'ai appris enfin j'ai fait passer l'auto-encodeur sur cette base de fichiers restreinte donc en gros à peu près 75% de l'original j'ai construit mon encodeur et puis après j'ai refait le même process que tout à l'heure calculer les graphes et ainsi de suite donc j'obtiens cette première passe là avec 20 époques si je monte à 40 époques ça commence vraiment à se classer il y a encore quelques points mal placés mais ça commence à ressembler à quelque chose alors le problème c'est que là je commençais à être short en temps comme là encore aujourd'hui pour avoir le temps de lancer des choses qui se construisent et avoir un beau résultat pour aujourd'hui mais a priori ça va dans une bonne direction alors enfin pour conclure j'ai essayé avec des malwares le problème des malwares c'est que c'est pas du tout la même taille là actuellement j'en suis à plusieurs heures par époque d'apprentissage entre une heure et demie et quatre ou cinq heures sur 10% des malwares de ma base de travail d'ailleurs pas sur les 10 000 mais sur 1000 donc c'est pas encore ça il faut que je règle un certain nombre de choses notamment que je trouve une carte vidéo mais bon on commence à voir des choses là j'en ai un qui s'est terminé ce matin alors là ici c'est pas très moche enfin pas très joli on voit quand même qu'il y a un gros pavé qui s'est bien classé j'ai fait un autre layout pour voir un peu mieux il commence quand même il y a de la classification donc c'est à dire que là je commence à classer les malwares j'ai à peu près atteint mon objectif et voilà avez-vous des questions oui il y a un micro peut-être pour les questions est-ce que pour le code des étudiants avec la distance genre si t'as une distance très faible il y a moins de détecter de la triche par rapport à ça alors probablement pas en travaillant sur le binaire parce que enfin ça dépend du code sur les exemples en question ici le problème c'est que une fois passé dans le compilateur ton code de question type strln il doit y avoir strln dans les 18 là même si les étudiants l'ont écrit différemment le code généré va être très très proche de toute façon donc il faut moi je pense qu'on peut peut-être faire ce genre de choses mais avec le code source et effectivement c'est une idée qui est dans la tête de faire de l'apprentissage de style de programmation pour voir la proximité voilà d'autres questions donc l'année prochaine tu corriges tous les étudiants avec ça sans ref ou ouais on va essayer plus d'autres questions alors typiquement est-ce que ça peut s'implémenter sur GPU votre algo est-ce que ouais alors en fait c'est ta question sur GPU oui le problème c'est que moi je n'avais pas je sais même j'ai quasiment rien à changer c'est des options sur la ligne d'exécution qui font que ça battra sur le GPU ce que j'utilise donc derrière j'ai pas parlé des outils techniques que j'ai mais c'est je suis basé sur Teano et une surcouche à Teano qui s'appelle Keras Teano ça part sur le GPU en théorie ça part aussi sur du multi CPU mais tout ce que j'ai vu récemment avec la machine à 88 coeurs c'est que c'était pas ça alors c'est peut-être le Blast qui est derrière qui fait pas son boulot correctement mais bon mais effectivement oui sinon ça part sur GPU et ça pourrait aller beaucoup plus vite comme je l'ai dit il me faut un GPU pour continuer à votre bon coeur d'autres questions et bien merci beaucoup c'est parti c'est parti